La lecture partagée de l'évangile de la résurrection A lire, à méditer, à prier l'évangile de la résurrection du Seigneur Dans un premier temps, nous le lisons Donc chacun, vous avez vos bibles Au chapitre 20 de Saint Jean Donc Saint Jean, chapitre 20, verset 1 à 9 Nous le lisons Le premier jour de la semaine Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin C'était encore les ténèbres Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple Celui que Jésus aimait Et elle leur dit On a enlevé le Seigneur de son tombeau Et nous ne savons pas où on l'a déposé Pierre partit donc avec l'autre disciple Pour se rendre au tombeau Ils couraient tous les deux ensemble Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre Il arriva le premier au tombeau En se penchant Il s'aperçoit que les linges sont posées à plat Cependant, il n'entre pas Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour Il entre dans le tombeau Il aperçoit les linges posées à plat Ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus Non pas posé avec les linges Mais roulé à part, à sa place C'est alors qu'entra l'autre disciple Lui qui était arrivé le premier au tombeau Il vit et il crut Jusque là, en effet Les disciples n'avaient pas compris Que selon l'écriture Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts Nous prenons un moment maintenant Pour relire tranquillement, personnellement Ce passage de l'écriture En demandant la lumière de l'Esprit-Saint L'Esprit-Saint qui éclaire nos cœurs Qui ouvre nos cœurs A l'intelligence des Écritures Et la lumière de l'Esprit-Saint L'Esprit-Saint qui éclaira L'Esprit-Saint qui explique On va buenoer À dire Pour plus Comme Depuis 寺 Sous-titrage ST' 501 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 Simon Pierre, lui, il voit les linges à nouveau gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors, ça a l'air de prendre beaucoup d'importance, alors que les linges, c'est probablement l'ensemble des bandelettes qui ont entouré le corps de Jésus, à qui on avait mis des aromates et toutes sortes de choses. Et puis le suaire, c'est ce qui est posé sur sa tête, c'est un autre linge qui est mis sur sa tête. Alors, ce suaire, alors, ce suaire, il est à part, voilà, roulé, donc il y a quelque chose de paisible, c'est pas comme si un brutal ouragan était passé par là, quoi, avait tout mis en dessous-dessous. C'est un côté paisible, enfin, c'est paisible, la porte est ouverte, Jésus n'est plus là, mais les linges sont rangées. Moi, je me dis qu'en fait, les linges, ils ont une force extraordinaire, là, c'est que quand Lazare est ressuscité, il avait encore les bandelettes, et Jésus lui dit à ce moment-là, quoi, il dit à ce moment-là, déliez-le. Et Jésus, on ne l'a pas enlevé, puisqu'on l'aurait enlevé, on l'aurait enlevé avec ses bandelettes, et les bandelettes sont là. Et c'est à ce moment-là que le disciple vit et crue, en fait, il y a quelque chose qui est donné de l'extraordinaire, de ce passage de la mort à la vie, la résurrection, elle est là, et c'est quelque chose de fantastique, quoi. Moi, la mort est abolie, et moi, quand je vois ça, je pense toujours à l'image de Georges Latour, où quand Jésus naît, il est, avec ses bandelettes, il est ficelé, et il passe sa vie jusqu'au moment de cette libération, où les bandelettes sont par terre, sont à terre, et il y a quelque chose de la vie, de la victoire de la vie sur la mort. Enfin, moi, c'est comme ça que je... Et c'est pour ça que je trouve que ces bandelettes, elles sont bigrement... Enfin, pour moi, je trouve qu'elles sont bigrement importantes, quoi. Il n'y a pas... Il y a une autre chose qu'on peut repérer à propos de ça, c'est... Il y a trois verbes voir. Alors, en français, dans la traduction française, on perd l'intérêt du grec, parce qu'il y a trois verbes voir différents en grec. Le premier verbe voir, c'est quand, au verset 5, il se penche et il voit les bandelettes. Alors, c'est un premier verbe qui dit, il voit, c'est tout, il voit, c'est une espèce de regard extérieur, comme ça, bon. Là, il aperçoit, là. Voilà, il enveloppe de son regard les choses. Après, il y a un deuxième verbe voir, mais il est traduit au plus bas, c'est Simon-Pierre qui entre, et lui, il considère. C'est traduit comme ça, dans... Il considère les... Alors, c'est un autre verbe voir, qui veut dire, c'est... Il regarde avec attention un peu le regard de l'inspecteur de police, qui regarde les détails, qui vont... Ah oui, les bandelettes ici, le sueur ici, bon. Il considère les choses, mais ça reste encore un regard extérieur, mais plus détaillé, plus attentif, etc. À l'issue de quoi, normalement, on tire une conclusion. Alors, lui, il n'en tire pas de conclusion à cet endroit-là. Et puis, il y a le troisième verbe voir, c'est... Il vit et il crut, verset 8. Alors, ça, c'est le verbe voir qui dit le voir intérieur, le regard intérieur. C'est-à-dire, comme quand on dit à quelqu'un qui nous parle, « Ah oui, je vois ce que tu veux dire ». C'est un voir intérieur, donc c'est le voir de la contemplation. C'est-à-dire, il n'y a rien à voir, mais il voit la présence dans l'absence. Il est touché par une présence qui n'est pas visible, mais qui est présente dans ce voir intérieur, dans cette contemplation intérieure. Alors, je trouve intéressant d'avoir ces trois moments du regard, quoi, qui... Alors, ce voir-là, c'est celui qu'aura Marie-Madeleine quand Jésus va lui apparaître. C'est le même voir, ce voir intérieur. C'est pas seulement extérieur, ça rentre, c'est connaître intérieurement celui qu'on rencontre. Alors, c'est pour ça que ça va avec « Il vit et il crut ». « Il vit et il crut », voilà. Ça va ensemble. Je me rappelle ce que dit, dans un commentaire, le cardinal Martini, qui souligne que dans Saint Jean, on ne parle pas de la foi, mais on parle de croire. C'est-à-dire que croire est un acte, d'un bout à l'autre, de l'Évangile, qui, justement, traverse des signes, c'est-à-dire les objets qu'on peut voir matériellement, que je soulignais tout à l'heure, sont pour lui des signes. Des signes, oui. C'est-à-dire que ça se parle, oui. Oui, oui, tout à fait. Il vit et il crut, il est déjà dans le chemin de la foi. Parce qu'il chevauche déjà à travers les signes, comme tout l'Évangile de Jean. Oui, c'est ça. C'est déjà une écriture. C'est déjà, oui. C'est déjà une écriture qu'on peut lire, tous ces signes-là. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'à suite, il y avait... C'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure, tous ces signes-là, ce n'est pas peu de choses, c'est des choses importantes qui peuvent être très significatives, justement. Et c'est parce qu'il croit que tout s'éclaire. Et que l'écriture, elle prend tout son sens, en fait. C'est la foi qui nous permet d'éclairer... Il y a une petite histoire que racontait quelqu'un, je la trouve très éclairante, à cause... Il y a ces belles tulipes, là, en ce jour de la résurrection. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui travaille à Toulouse, à Airbus. Sa femme aussi travaille à Airbus. Mais elle, elle va régulièrement en Allemagne. C'est avant le Covid. Et elle est partie du mardi matin au jeudi soir, toutes les semaines, en Allemagne. Et alors, un mercredi soir, il revient à la maison. Et il a invité un copain pour regarder un match de rugby à Toulouse en buvant une bière. Et alors, ils entrent dans la maison. Et sur la table, il y a un très beau bouquet de fleurs. Alors, le copain dit, oh, des tulipes. Et lui, il dit, elle est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il n'y a pas de tulipes. Et en voyant les tulipes, elle est là. Elle est poise. Alors, c'est quelque chose de ça qui se passe, qui nous échappe. Il est là. Oui. Il vit et il crut. D'ailleurs, il vit, on pourrait l'interpréter aussi, du verbe vivre. Il vit quelque chose qui le dépasse et il crut. Niveau la visible, quoi. Oui. Il y en a qui expliquent au sujet des bandelettes. Tu dis, si on l'avait volé, le corps, on aurait embarqué les bandelettes. Tout, quoi. Donc, là, il y en a qui dit que par un événement qui nous dépasse, au point de vue physique, c'est comme si le corps était sorti des bandelettes, sans rien abîmé. Alors, du coup, c'est un événement, parce que les bandelettes, là, ça évoque quelque chose qui, dans notre expérience humaine, n'est pas compréhensible, n'est pas réalisable. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas dit dans les autres évangiles, ça. Oui. Cette histoire de bandelettes. Oui, je regarde. Je ne me rappelle plus, mais... Non, non. Non, non. Ni dans Marc, ni dans Matthieu. Par contre, la conclusion, ils n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ce n'est pas tellement un thème dans Saint-Jean, ça. Dans Saint-Luc, ça revient... Oui. Il fallait que... Ça revient trois, quatre fois dans les récits de résurrection. Ici, je crois que c'est la seule fois, dans Saint-Jean. Mais en tout cas, oui. Mais en tout cas, là, ça signe bien. Ce n'est pas une compréhension. Ça ne veut pas te comprendre. Ça veut pas te croire. Ce n'est pas pareil. Oui. C'est en opposition à croire, là, le comprendre. Oui. Il n'est pas compris encore. Ça reviendra après. Parce que ce qu'il lui est donné, en fait, c'est... Dans aucun des évangiles, il parle de sa résurrection. Il va parler de sa mort. Mais à aucun... Quand même, dans les annonces de la Passion, il parle par trois fois de sa résurrection. Oui. Ah oui. Oui, oui. Dans les synoptiques. Mais là, ça prend cher. Mais pour eux, c'est... Oui, c'est... Résurrection. Ils ont lu l'Écriture. Et la résurrection, c'est la résurrection de tous. Oui, exactement. À la fin des temps. Ézéchiel. Tous les corps vont se lever à la venue du Messie, de Dieu, du jugement final. Mais la résurrection de un, c'est pas du tout dans leur chême. C'est pour ça qu'il dit à Marthe, je suis la résurrection. Il dit, oui, j'étais bien à la fin des temps. Oui, oui. Je suis la résurrection. Ça, ils peuvent pas entendre à ce moment-là. Non, non. Trop fort. Il y a un autre aspect aussi, là, finalement. Il y a deux personnages, quoi. « Voici mon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. » Et toi. Et c'est pas forcément... C'est ce rapport des deux. Alors, pour le coup, ce rapport des deux disciples va continuer jusqu'à la fin de l'Évangile. Alors, ça, c'est un des thèmes de saint Jean, quoi. C'est-à-dire, c'est les deux disciples. C'est-à-dire, le plus jeune qui arrive, le premier, bon, mais il attend Pierre. Alors, c'est aussi une manière de dire qu'à l'époque, dans les communautés chrétiennes de l'époque, pour aller rédiger cet Évangile, il y a, il y a des bas. Qui c'est, le premier, c'est Jean ou c'est Pierre ? Apparemment, c'est Jean, puis c'est lui qui se tient le mieux d'un bout à l'autre. Eh oui. Et Jean, on apparaît que, juste avant le lavement des pieds, en Jean 13, on ne parle du disciple que Jésus aimait que très tard, dans l'Évangile de Jean. Donc, il y a une antériorité de Pierre, quant à l'histoire avec Jésus, la Galilée, tout ça. Jean arrive très tardivement, et il y a une place très importante. Et puis, il y aura une priorité de Pierre à la sortie. Oui. Mais il y a quand même, c'est à Jean que Jésus a confié Marie. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est pas une petite affaire. C'est à Jean que Jésus a fait la confidence de celui qui est livré. Oui. Et Pierre, qui a demandé à Jean de demander à Jésus. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est intéressant, tout à fait. Donc, Pierre passe par Jean. Oui. Ça passe par Jean, oui. Le Jean, c'est là, il est dans le disciple que Jésus aimait, il est la figure du disciple accompli. Après, c'est celui qui a l'intimité, qui est tout près du cœur de Jésus, il connaît les secrets. C'est lui à qui Jésus révèle les mystères, les secrets, quoi. Alors, il est la figure accomplie du disciple après la résurrection. C'est pour ça que Pierre, il passe par Jean, demande-lui, là, qui c'est... En même temps, ça nous éclaire sur une chose, c'est qu'avec Pierre et Jean, il n'y a pas une figure monolithique de l'autorité dans l'Église. Là, ils sont au moins deux. Et puis, il y a Marie-Madeleine qui est venue vers eux. Enfin, ça circule entre eux. Il y a plusieurs voix. Oui. Comme dirait le père Grilleux. L'Église est à plusieurs voix. C'est très important, ça, c'est vrai. Chacun complète. Marie, elle va les dire aux disciples, il est ressuscité, quoi. Ils sont trois dans cette séquence de l'Évangile qu'on vit, là. Il y a d'abord Marie-Madeleine, puis Pierre et Jean, ils sont trois, quoi. Et après, on va avoir Madeleine, qui va recevoir la consigne d'aller dire aux autres, comme on dit, c'est-elle l'apôtre de la résurrection ? Ça va s'élargir à tous. De trois, ça va passer à tous. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que Marie-Madeleine, elle ne s'approche pas du sombeau, elle aperçoit la pierre qui était roulée et elle court pour prévenir les autres. Donc, il y a quelque chose intérieurement qui lui dit qu'elle est déjà touchée. Elle aussi vit dans une certaine intimité. Oui, parce qu'elle va revenir se pencher sur le tombeau et pleurer. Oui. Mais ce n'est pas elle qui voit les bandelettes, etc. Alors, soit elle a anticipé, soit elle a quand même jeté un coup d'œil parce qu'elle leur dit, on a relevé le Seigneur. Elle le déduit. Elle le déduit parce que la pierre est roulée. Elle le déduit. Voilà, donc soit elle le déduit, soit... Elle ne va même pas vérifier. Elle a vérifié. En tout cas, ce n'est pas dit qu'elle va vérifier. Non, non. Et elle continue à dire la même chose au Christ ressuscité qui lui apparaît en forme de jardinier. dis-moi où tu l'as mis. Si c'est toi qui l'as enlevé. En tout cas, cette pierre roulée, ça met tout le monde en mouvement. Elle se met à courir. Voilà, ça court beaucoup. Voilà, Pierre, ça court beaucoup après. Et Pierre, il court tous les deux. Ça met tout le monde en mouvement. Et puis, il y a des chrétiens, des générations eux-mêmes, ou des chrétiens qui ont connu juste cette bonne nouvelle de la résurrection à travers le tombeau vide. Eh oui. Ça, c'est une bonne nouvelle de la résurrection. Alors, c'est, comme disait Édouard tout à l'heure, c'est peu, même. C'est un des fruits, d'ailleurs, Ignace, dans les exercices, dit qu'on ne peut pas contempler le Christ ressuscité, mais on peut contempler les vrais et sans effets de la résurrection. Et un des effets, c'est que tout le monde se met à courir. Tout le monde est remis en mouvement. C'était fiché. C'est un des effets. Et c'est un des effets, cette espèce de... Il y en a d'autres, mais... Ça compare tout. La vie se remet à circuler, quoi. Voilà. D'ailleurs, le disciple que Jésus aimait, dont on dit, il vit et il crut, en fait, plus tard, dans Saint-Jean, lors de... quand ils vont voir Jésus, alors qu'ils font la pêche. C'est le chapitre 21, oui. Voilà. Donc, en fait, là encore, il y a une pêche miraculeuse, il y a une pêche abondante. Et celui-ci, que Jésus aimait, tout de suite, il dit, c'est le Seigneur. C'est lui qui le reconnaît. Voilà. C'est lui qui le reconnaît, oui. Donc, lui aussi, il voit la pêche abondante et il dit, c'est le Seigneur. Comme l'autre à Toulouse, voyait les fleurs sur la table et dit, elle est là. Il est là, oui. C'est très beau. Alors, ça, ça veut dire que c'est une réalité de la foi et qu'il y en a qui croient plus vite que d'autres et les autres s'appuient sur eux. Simon-Pierre s'appuie sur lui parce qu'entendant qu'il disait que c'était le Seigneur et se jette à l'eau. Mais oui, là aussi, il est... Oui, parce qu'il y a quelque chose qui, quelque part, qui le sidère parce qu'il y a quelque chose de tellement grand. Tu vois, il arrive, il aperçoit les lages, pourtant, il n'entre pas. Il y a quelque chose qui est encore bloqué en lui pour aller jusqu'au bout de cette expérience-là alors que Jean, il va... Puis, au gros, aussi, c'est important qu'il y ait trois témoins. Ce n'est pas un tout seul, quoi. C'est-à-dire, trois témoins qui indiquent le même endroit. Une femme, deux hommes, un jeune, un vieux... Cette diversité-là, comme disait Jean-Marc tout à l'heure, elle est très importante parce que... On n'est pas un tout seul qui sait pour les autres. Même si on s'appuie sur la parole de quelqu'un. Il y a des témoins, plusieurs. C'est important pour la construction de l'église. Oui, 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 oui. Mais, comme dit Paul, les dons sont variés. Ce n'est pas parce qu'il y en a un. Par exemple, Pierre, qui est le chef des apôtres, qui a toutes les grâces, tous les dons. Il y a plusieurs, reçoivent différentes. Et voilà, tout concourt. On pourrait évidemment parler de synodalité à ce moment-là. Voilà. Par exemple. C'est au bout du jour. Ces paroles nous ouvrent au temps pascal, à la Pentecôte, à l'église, pour laquelle nous pouvons prier en ce jour de Pâques. Donc, nous allons nous arrêter là pour la lecture partagée de l'Évangile. Nous avons commencé au premier dimanche de Carême et nous finissons à ce dimanche de Pâques. Nous sommes heureux d'avoir pu vous rencontrer, vous retrouver. Et vous pouvez lire la newsletter du Châtelard et vous abonner en allant sur le site du Châtelard, Centre Spirituel Jésuite. et vous verrez si l'an prochain, il y a un nouveau moment de l'Évangile partagé pour vous et vous le saurez à ce moment-là sans hésiter. Donc, je remercie Chantal, Édouard, Michel, à la technique Alfred et Christian aussi qui nous permet de mettre ça sur le site et sur YouTube. Voilà. Merci à vous et bonne fête de Pâques à chacun et chacune d'entre vous et à vos communautés. de Pâques